Salut à tous c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de la vie de Aang. Aang est un jeune nomade de l'air et le nouvel avatar qui a disparu à l'aube de la guerre de 100 ans. S'étant enfui après avoir découvert qu'il était l'avatar. Aang et son fidèle bison volant Apa furent pris dans une tempête. Dans l'état d'avatar pour se protéger, il s'emprisonne lui et Apa. Il n'est retrouvé que 100 ans plus tard par les membres de la tribu du Lot du Pôle Sud, Katara et Sokka. Durant son absence, la Nation du Feu fait la guerre aux autres nations et réussit à éradiquer les pacifistes nomades de l'air. Aang, dernier maître de l'air, mit un terme à la guerre en maîtrisant les trois autres éléments et vainquant le Seigneur du Feu, Ozai. Il lui retira sa maîtrise pour de bon. Il est resté un enfant gentil et maladroit tout le long de son combat, malgré la perte écrasante de son peuple et les lourdes charges qu'il a dû endosser. Après sa victoire contre Ozai, Aang commença une relation amoureuse avec son ami proche, Katara. Le couple finit par se marier et éleva une famille de trois enfants. Bumi, un profane mais devenu un maître de l'air plus tard dans sa vie, Kya, un maître de l'eau, et le plus jeune Tenzin, un maître de l'air héritier de son père. Aang est né de deux nomades de l'air inconnus en 12 avant le génocide. Bien que les moines du Temple de l'air l'aient amené après la découverte de son identité comme l'avatar, en tant que nomade de l'air, Aang a beaucoup voyagé à travers le monde. Au cours de son enfance, Aang a loger, a été élevé et a étudié au Temple de l'air austral, sous la tutelle du moine Gyatso, qui était pour lui une figure paternelle, un conseiller et un tuteur. Comme tous les enfants nomades, Aang était membre des Scoot Air, où il a appris les compétences essentielles telles que la façon d'attacher les reines aux cornes de bison. Au cours de ses premières années, Aang a dû choisir quatre jouets parmi des milliers. Il choisit la relique avatar, prouvant lui-même qu'il était le nouvel avatar, même s'il ne le savait pas encore. A six ans, Aang et plusieurs autres jeunes garçons nomades de l'air ont été amenés au Temple de l'air oriental, où ils ont chacun choisi un bison volant comme compagnon de vie. Aang s'approcha de son bison volant à pas, et lui offrit une pomme, qu'Apa accepta, marquant ainsi le début de leur amitié profonde et durable. Aang a toujours été capable d'exceller dans tous les nouveaux mouvements de l'air qu'il a pris. A l'âge de six ans, il était un meilleur maître de l'air que les enfants de deux fois son âge, et à l'âge de dix ans, Aang s'était avéré être meilleur que ses propres enseignants. Pour exposer son prodigeux talent avec son élément naturel, l'air, il a obtenu des tatouages et la statue de maître de l'air à l'âge de douze ans. Lui, le plus jeune maître de l'air dans l'histoire des nomades de l'air. Dans son enfance, Aang a également visité les autres temples de l'air, comme en témoigne sa familiarité évidente avec le Temple de l'air occidental. Ainsi que des villes dans le royaume de la Terre, comme Omashu, où il développait une amitié durable avec Bumi, maître de la Terre excentrique. Il a même créé des liens étroits avec des enfants de la Nation du Feu comme Kuzon, avec qui il est allé chercher un dragon dans les montagnes et a sauvé un œuf de dragon des braconniers. En raison des signes précurseurs d'une guerre, son statut d'avatar lui a été révélé à douze ans. Il fut également informé qu'il devrait aller étudier tous les éléments quatre ans plus tôt que l'âge traditionnel. Aang se sentait accablé par son statut. Les autres enfants refusaient de jouer avec lui et son entraînement pour maîtriser l'air devint plus intense. Le moine Gyatso fut le seul à s'être montré compréhensif envers Aang et la charge qui lui incombait. Il fournit à Aang une éducation alliant le jeu par laquelle il essayait d'aider Aang à alléger sa situation pour son passage à l'âge adulte. Cependant, après avoir appris qu'il serait envoyé au Temple de l'air oriental afin de compléter sa formation de l'air, loin du moine Gyatso, d'autres moines pensaient en effet que la formation que donnait Gyatso était trop molle. Aang s'enfuit alors sur son bison volant Appa. Peu de temps après avoir fui, Aang et Appa ont été pris dans une tempête, s'écrasèrent dans l'eau et furent avalés par les vagues. Aang, semi-conscient, entra alors dans l'état Avatar et en combinant la maîtrise de l'air et de l'eau s'enferma avec Appa dans une sphère de glace, les sauvant de la noyade. L'état Avatar le maintient en vie mais pas pleinement conscient. Il resta dans l'iceberg une centaine d'années alors que la guerre faisait rage. Livre 1, L'eau Aang est retrouvé dans un iceberg par Katara et Sokka, deux adolescents de la tribu de l'eau du pôle sud. Ils décident de le conduire dans leur village. Là, Aang passe une grande partie de son temps à s'amuser avec les jeunes enfants et Katara. Mais il est très rapidement retrouvé par Zuko, prince de la nation du feu banni, et son oncle Hiro. Zuko le fait prisonnier et l'emmène avec lui pour le rapporter à son père et retrouver son honneur. Aang parvint cependant à s'échapper. Il part ensuite en compagnie de Appa, Katara et Sokka pour trouver un professeur qui pourrait lui apprendre la maîtrise de l'eau, de la terre et du feu. En chemin, il s'arrête au temple de l'air austral où Aang a grandi. Il s'aperçoit que la nation du feu a exterminé tous les nomades de l'air. Aang retrouve par ailleurs le squelette du moine Gyatso dans les ruines du temple et sous le coup de la colère entre en état d'avatar. Katara parvint toutefois à le calmer et Aang retrouve son aspect normal. C'est aussi lors de cette visite qu'Aang découvre Momo, un lémurien volant qui l'apprivoise. Alors qu'il venait en aide aux habitants d'un village situé en pleine forêt, Aang pénètre malgré lui dans le monde spirituel où il a accueilli par Feng, le dragon de Roku, l'avatar qui l'a précédé. Durant ce voyage de le monde des esprits, Aang reçoit l'instruction de se rendre sur l'île du croissant le jour du solstice d'hiver. Sur cette île se situe un temple dédié à l'avatar Roku et il s'y rende. Et en s'y rendant, Aang pourra entrer en communication avec son prédécesseur. Une fois sur place, Aang apprend qu'il devra pouvoir maîtriser les 4 éléments avant la fin de l'été et le passage de la comète de Sozin. Le cas échéant, la Nation du Feu remporterait la victoire grâce à la puissance que la comète procurera au maître du feu. Au moment de partir, Aang est capturé par l'amiral Zhao. Zuko, qui en compétition avec Zhao, concernant la capture de l'avatar vient en aide à Aang et le fait évader. Pour ce faire, Zuko se fait passer pour l'esprit bleu. Après son invasion, Aang et ses amis reprennent la direction du pôle nord. Une fois arrivé, il trouve rapidement un professeur, maître Paku. Il accepte d'enseigner à Aang mais refuse d'apprendre la maîtrise de l'eau à Katara parce que c'est une fille. Paku dit qu'il tient à respecter les traditions. Paku revient tout de même sur sa décision et finit par accepter Katara qui se montre très talentueuse. Après une courte période de calme, Zuko et Zhao réapparaissent tous deux. Zhao a trouvé le moyen de vaincre la tribu de l'eau du pôle nord une bonne fois pour toutes. Zuko, quant à lui, s'infiltre discrètement pour capturer Aang. Pour contrer l'invasion de Zhao, Aang entre en état d'avatar et détruit la flotte de la Nation du Feu. Zuko s'échappe avec son oncle et Zhao est tué dans les combats. Livre 2, La Terre Aang maîtrise désormais l'eau. Pour apprendre la maîtrise de la terre, il se rend à Omashu. Aang connaît en effet le roi Bumi. Peu après leur arrivée, Aang et ses amis découvrent que la ville est passée sous la domination de la Nation du Feu et sont confrontés à Azula, la petite sœur de Zuko, nouvellement chargée de la capture de l'Avatar. Aang réussit quand même à parler à Bumi. Celui-ci avoue à Aang qu'il ne pourra pas se charger de lui enseigner la maîtrise de la terre et qu'il doit trouver un autre maître. Parallèlement, Zuko et son oncle sont trahis par Azula et partent pour Basenxi en tant que réfugié. En traversant un marais alors qu'ils se rendent à Gaoling, Aang a une vision. Il voit une jeune fille qui rit et un sanglier ailé. Arrivé en ville, ils assistent à un tournoi de maîtres de la terre. La vision de Aang prend alors tout son sens. La jeune fille est la gagnante du tournoi et le sanglier est l'emblème de sa famille. Aang tente de lui parler et se rend chez elle. Il s'aperçoit que la famille de la jeune fille, Tof, n'est pas au courant qu'elle est un maître de la terre. Tof finira par quitter sa famille pour rejoindre l'équipe de l'Avatar et enseigner la maîtrise de la terre à Aang. En route pour Basenxi, le groupe traverse un désert et découvre une énorme bibliothèque engloutie sous le sable. Là, ils apprennent qu'une éclipse aura bientôt lieu et que les maîtres de feu seront sans défense. Dans le même temps, Apa est enlevé par les fils du sable. En arrivant à Basenxi, Aang et ses amis déjouent un plan d'invasion de la nation du feu qui tentait de transverser la muraille de la ville à l'aide d'une machine conçue pour percer les murs de la ville. Ils aperçoivent également que le roi de la terre ne sait rien de la guerre qui se déroule à l'extérieur de la ville. Ce climat d'ignorance est maintenu par le conseiller du roi, Long Feng, qui dirige la ville et contrôle la police secrète. Après avoir renversé Long Feng et retrouvé Apa, Aang reçoit un message du gourou Bati qui lui annonce qu'il peut lui apprendre la maîtrise de l'état d'Avatar. Aang part donc le rejoindre mais avant la fin de l'apprentissage, il a une vision de Katara en danger et retourne à Basenxi pour la secourir. Azula s'est infiltrée dans la ville avec ses amis et grâce à Long Feng et au Daily, Zuko, tiraillé par ses sentiments, s'associe à sa sœur pour rattraper l'Avatar. Katara et Aang les affrontent. Ce dernier entre en état d'Avatar pour les contrer mais est mortellement blessé par Azula. Hiro s'oppose alors à sa nièce et à son niveau pour que Katara et Aang puissent s'échapper. Le groupe quitte Basenxi tandis qu'Azula est persuadée d'avoir éliminé l'Avatar. Hiro quant à lui est fait prisonnier. Livre 3 Le Feu Basenxi est maintenant aux mains de la Nation du Feu. Le groupe de l'Avatar se dirige vers la Nation du Feu et s'est associé à quelques résistants pour préparer l'invention le jour de l'éclipse. Zuko a retrouvé son honneur et est rentré chez lui. Il est maintenant considéré comme un héros. Pourtant, il soupçonne l'Avatar d'être toujours en vie et envoie un mercenaire à sa poursuite. Son oncle est enfermé pour trahison. Le jour de l'éclipse, l'attaque réussit mais le Seigneur du Feu est introuvable. Après ce semi-échec, Aang et d'autres survivants se réfugient dans le Temple de l'ère Occidentale. Zuko, qui se pose de plus en plus de questions sur sa nature profonde, décide de quitter la Nation du Feu pour aller à la rencontre de Aang et lui enseigner la maîtrise du feu. Dans un premier temps, le groupe refuse son aide. Lorsque Zuko les aide à battre les mercenaires lancés à leur poursuite, il est enfin accepté. Pour prouver qu'il a changé, Zuko va aider Katara à retrouver le meurtrier de sa mère et faire évader de prison leur père qui est dans une prison de la Nation du Feu avec l'aide de Sokka. Le moment où Aang doit affronter Osei approche, mais Aang refuse de le tuer. Il part donc se ressourcer pour trouver une solution et rencontre une tortue lion géante qui lui apprend à maîtriser l'énergie. Lors de l'affrontement final entre Aang et le Seigneur du Feu, Aang passe son état d'avatar pour le battre et étudier son nouveau pouvoir pour enlever à Osei sa maîtrise du feu. Pendant ce temps, Zuko et Katara affrontent Azula. Peu après, la paix est proclamée et Zuko devient le nouveau Seigneur du Feu. Après la guerre de Cent Ans et les tensions du mouvement de la restauration de l'harmonie, Aang œuvra à maintenir la paix avec le Seigneur du Feu Zuko et le reste de leurs amis. Il transforma les anciennes colonies de la Nation du Feu en une république des Nations Unies, où une métropole appelée la Cité de la République devient la capitale et accueillit des gens de toutes les nations. Aang dirigea aussi la restauration des quatre anciens temples de l'air et construit un cinquième temple de l'air dans la baie face à la Cité de la République appelée l'Île du Temple de l'air. Il y installa des bisons volants et des lémuriens ailés survivants qu'il découvrit quelques temps après la guerre. Pendant cette période, Aang épousa Katara et ils eurent trois enfants. Bumi, un profane, Kia, un maître de l'eau et Tenzin, un maître de l'air. Quand Tenzin eut cinq ans, Aang commença à rassembler les histoires et souvenirs de sa vie et de son peuple pour que son plus jeune fils puisse élire même après sa mort. La responsabilité de Aang de préserver la culture des nomades de l'air l'amena à passer du temps et à voyager dans le monde avec Tenzin, son seul enfant maître de l'air, pour lui enseigner les traditions des nomades de l'air. Cette préférence de leur père pour Tenzin créa une certaine distance entre ses enfants aînés et lui. En 128 après le génocide, la Cité fut victime d'une hausse de la criminalité due à un seigneur du crime appelé Yakon. Il réussit à échapper à la justice pendant un certain temps, mais le fait qu'il soit un maître du sang décida Aang à assister personnellement le chef de la police, Tof Befeng, dans l'arrestation de Yakon. Aang, Tof et ses maîtres du métal appréhendèrent le criminel au restaurant Krong. Il ne résista pas, mais affirma qu'il démontrait les accusations bidons portées contre lui. Aang assista par la suite au procès de Yakon, lors duquel celui-ci fut condamné pour ses crimes. Cependant, avant que la sentence ne soit totalement prononcée, Yakon utilisa ses pouvoirs pour soumettre toutes les personnes présentes dans la salle, les faisant tomber dans l'inconscience. Aang parvint à résister plus longtemps, mais perdit à son tour connaissance. Yakon utilisa son pouvoir pour faire léviter l'abattard, puis il le projeta contre les marches. Entrant dans l'état d'avatar, Aang retrouva ses sens et se lança à la poursuite du criminel. Il parvint en effet à couper l'attache entre le chauve-autruche qui tirait sa voiture et le véhicule. Cependant, Yakon maîtrisa une nouvelle fois le sang de l'avatar et tenta cette fois de le tuer. Une nouvelle fois entré dans l'avatar, Aang se libéra de l'emprise du criminel, l'enferma dans une prison de terre, avant d'utiliser sa maîtrise de l'énergie pour lui retirer pour toujours sa maîtrise. Les sentants qu'Aang avait passés figés dans un iceberg alors qu'il était dans l'état d'avatar, drainaient une grande partie de son énergie vitale inhérente. Et par ces dernières années, la tension de cela a commencé à peser lourdement sur son corps. Avec sa santé défaillante et sentant que sa fin était proche, Aang chargea l'ordre du Lotus Blanc de rechercher et de surveiller le prochain avatar. Finalement, à l'âge biologique relativement jeune de 66 ans, Aang est décédé. Il a été réincarné en une fille têtu, impétueuse et rebelle nommée Korra de la tribu de l'eau du sud. Une statue massive d'Avatar Aang a été créée sur Aang Memorial Island, une petite île située sur la baie de Yu. Un adolescent Aang est représenté portant des robes de moines des nomades de l'air et tenant un bâton avec le symbole de la maîtrise de l'air sur le dessus, surplombant la ville qu'il a fondée avec l'aide de ses amis. La statue a été créée et offerte par la Nation du Feu en signe de paix et de bonne volonté. Comme le veut la tradition, une statue de Aang a également été ajoutée au sanctuaire intérieur au Temple d'Air du Sud. Afin de garder la ligne des statues du passé d'Avatar à ce jour, sa statue se tenait au milieu de l'assemblage. Apparition dans la vie de l'Avatar Korra A 17 ans, Korra est passée de la sécurité du complexe de la tribu de l'eau du sud aux rues animées de la cité de la République. Cependant, à chaque fois qu'elle se retrouvait dans de sérieux problèmes et était sur le point de sombrer dans l'inconscience, elle était tourmentée par des visions de la rencontre d'Aang avec Yacon. A travers ces visions, il est apparu Geng tenté d'avertir Korra de la menace imminente que le fils de Yacon, le conseiller Tarlok, lui posait, bien qu'il ait été révélé plus tard qu'il essayait en fait de l'avertir à propos d'Amon. Cependant, ce n'est que lorsque Korra était un point extrêmement bas de sa vie en raison de la perte de sa maîtrise qu'elle a invoquée par inadvertance l'esprit d'Aang pour la première fois. Au cours de leur conversation, Aang a expliqué qu'il était là parce que Korra lui avait demandé d'être. Comme elle s'était finalement connectée avec son mot spirituel en raison d'être ouverte au plus grand changement en frappant son point le plus bas, aidée par tous les avatars précédents qui sont apparus derrière lui, Aang a utilisé une comparaison, la maîtrise de l'énergie, pour restaurer la maîtrise de Korra et lui a transmis la connaissance de l'art. Après que Korra ait perdu la mémoire en raison d'une infection spirituelle, Aang est apparue devant elle, prenant le relais de la propre réflexion de Korra et a rappelé à son successeur son statut d'avatar, avant de faire de la place pour que Roku apparaisse. Alors qu'Ouna l'a attaqué Rahava, Korra a envisagé Aang parmi la gamme avatar qu'elle avait vue avant de reprendre sa maîtrise et sa connexion. Apparition dans la vie de Tenzin. Lorsque Tenzin était coincé dans le brouillard des hommes perdus, frappé de doute de son incapacité potentielle à ouvrir la voie au futur maître de l'air et à vivre l'héritage de son père, une vision d'Aang lui apparut. Tenzin s'est excusé auprès de son père et a dit qu'il ne serait jamais l'homme qu'il était. L'image d'Aang était d'accord avec cela, au gros choc du jeune maître de l'air, et a continué en disant que Tenzin n'aurait jamais dû essayer de l'imiter en premier lieu et qu'il essayait de s'accrocher à une perception de lui-même. Aang a terminé en disant que Tenzin n'était pas lui et qu'il ne devrait pas être lui, mais plutôt sa propre personne. L'image d'Aang s'est transformée en une image de Tenzin et son fils est finalement sorti de l'ombre de son père. Je vais maintenant vous parler de l'arbre familial d'Aang. On n'a en effet aucune information sur l'arbre familial d'Aang, mais on a des informations sur Katara. On sait qu'elle avait des grands-pères nommés Kana et Paku. Ensuite, un père et une mère nommés Akoda et Kia, qui ont fait un frère et une sœur, Soka et Katara. Ça s'est ensuite marié avec Aang, qui ont eu des enfants, Mumi, Kia, Tenzin. Tenzin s'est ensuite marié avec Pema, qui a à son tour eu des enfants, nommés Jinora, Iki, Milo et Rohan. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'histoire de Aang. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine. Bye bye.